Alexandre Ly, je suis ingénieur agriculture et environnement à Bordeaux Sciences Agro, je suis enseignant en cartographie numérique, en diagnostic territorial, en technique et traitement d'enquête et j'ai effectué ma recherche sur les sols pollués au sein de l'équipe sol de Bordeaux Sciences Agro. La spécialisation s'appelle gestion des ressources et de l'environnement, donc green, dans le département agroécologie. Tout d'abord milieu physique, donc le sol, le relief, l'eau, les paysages par exemple, ensuite le potentiel agronomique, c'est-à-dire le potentiel naturel des milieux pour recevoir une ou plusieurs cultures. Et enfin je dirais les risques environnementaux, qu'ils soient naturels, comme l'érosion par exemple, ou d'origine anthropique, comme des pollutions ou l'urbanisation. Des ingénieurs agronomes, donc qui ont des compétences renforcées en gestion environnementale, qui savent faire le lien entre la gestion des milieux et l'agriculture et qui savent mobiliser les acteurs des territoires. Alors ce sont des élèves qui ont clairement une passion pour les thématiques environnementales, qui souhaitent les approcher par une entrée terrain, et une entrée terrain qui montre la complexité de ces thématiques, puisqu'elles vont nécessiter des approches multidisciplinaires, à base par exemple de sciences du sol, d'écologie, d'hydrologie, d'approche paysagère, en utilisant des outils très variés tels que la cartographie, les enquêtes. Alors dans un premier temps, donc il y a une pré-spécialisation en seconde année où on va effectivement regarder tout ce qui est biodiversité dans les agro-systèmes, les milieux agricoles. Alors en troisième année, on va renforcer donc les compétences sur un certain nombre de ressources environnementales, afin que nos élèves soient capables de mener des diagnostics et des études d'impact environnemental, selon la doctrine éviter, réduire ou compenser. Et on va plus particulièrement leur donner des compétences sur la gestion d'un certain nombre de milieux spécifiques, tels que les milieux aquatiques, les zones humides, mais aussi les zones d'interface, puisque ce sont dans ces zones d'interface que se situent les principaux enjeux environnementaux, zones d'interface entre par exemple agriculture, urbanisation, zones naturelles. Donc toutes ces compétences vont être mises en application dans le cadre d'un projet professionnel en équipe, qui constitue le cœur de la formation. Ce projet en fait est une réponse d'élèves à une commande d'un professionnel extérieur, qui consiste à aller récolter des données sur le terrain, soit au travers d'enquêtes, soit au travers d'observations au niveau du milieu, et à les restituer ensuite, sous forme d'analyses, notamment d'analyses paysagères, cartographiques, pour répondre aux enjeux du commanditaire. Premier point, c'est une spécialisation qui est faite en commun avec une autre école d'ingénieurs du site de Bordeaux, qui s'appelle l'ENS ÉGIDE, ce qui permet en fait de mixer finalement les groupes d'élèves, et donc les approches, les publics, les profils, et donc ce qui donne plus de richesse au traitement des problèmes. Le second point, c'est finalement le grand nombre d'intervenants professionnels extérieurs qui viennent dans cette formation, pour donner des témoignages, pour expliquer les métiers, et surtout la complexité finalement des métiers de gestion de l'environnement aujourd'hui. Et un troisième point, je dirais en fait que par rapport à d'autres spécialisations un peu du même titre qu'on rencontre dans d'autres écoles, nous on va davantage se focaliser sur le compartiment sol, puisque c'est un compartiment qui est peu ou pas beaucoup traité dans la législation par exemple, et nous allons également davantage développer la partie cartographie numérique, puisqu'aujourd'hui c'est extrêmement important lorsqu'on travaille à une échelle environnementale et territoriale, de travailler sur des outils de spatialisation. Deux grands types de métiers, un peu pour simplifier, tout d'abord de la production d'études, de conseils, d'expertise, donc plutôt avant-projet. Et puis un second type de métier qui va consister à concevoir des plans, des programmes d'action et à les animer. Autour évidemment de problématiques environnementales comme la biodiversité, les zones humides, la gestion de l'eau par exemple. Où est-ce qu'on peut faire ces types de métiers ? Alors dans différents types de structures, tout d'abord des bureaux d'études et de conseils en environnement, des chambres d'agriculture, des collectivités locales, des parcs naturels régionaux, des syndicats mixtes de bassins ou de rivières, des associations en environnement ou en urbanisme, mais aussi des industriels ou des constructeurs et des développeurs d'énergies renouvelables tels que l'éolien ou l'agrivoltaïsme. La capacité d'adaptation, l'écoute, très important des acteurs et des problématiques, l'autonomie bien sûr, la curiosité et évidemment donc la capacité au terrain et enfin je dirais la diplomatie puisque les problèmes environnementaux sont aussi des problèmes politiques. Déjà parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on a des enseignants qui sont passionnés par ce qu'ils enseignent et parce que les élèves sentent qu'ils vont passer assez rapidement d'un statut d'élève à un statut de collègue de travail.